Je crois que d'abord c'était conserver le dialogue ouvert dans un moment où ce n'est pas facile, où les pays ne se parlent pas, où il y a encore une fois cette logique de bloc, le nord contre le sud. Donc je trouve très bien qu'il y ait ce dialogue qui continue. Comme je comprends que la Chine veut reprendre le dialogue avec les États-Unis sur le climat, je pense que sur ce domaine on ne peut pas fermer la porte. Donc ça c'est déjà la première chose qui continue à se parler. Et puis il y a eu des très bonnes choses, en particulier sur tout ce qui est l'amélioration des bâtiments, les investissements dans des bâtiments durables, à énergie positive. Ça a été une des actions concrètes qui se passaient entre la France et la Chine. Et je crois que ce qui peut être encore plus important, c'est l'action diplomatique conjointe. Et ça j'espère que ça va se développer dans le futur. Et puis j'ai une dernière chose. Je pense que j'ai entendu l'envoyé spécial, le ministère Shizenoa hier, dans un panel où j'étais aussi, parler des autorités locales chinoises et de leur rôle pour accélérer l'action sur le terrain. Je pense qu'il y a une grande possibilité de coopération entre les régions et les villes françaises et les régions et les villes chinoises. Parce qu'il y a aussi ce niveau de coopération et d'action près des citoyens qui me paraît être tout à fait intéressant et innovant pour le mettre en œuvre de l'accord de Paris. Merci. 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 Merci.